Je suis comme un hamster qui tourne dans sa roue. Ça ne s'arrête jamais. Quand je travaille à la maison, je passe de longues heures seul dans le silence pour écrire. Qu'est-ce que je fais alors ? Naturellement, je me réfugie dans ma tête et je rumine. Louis Scuttener a écrit « Les riches ont des angoisses, les pauvres ont des inquiétudes ». J'ai beaucoup de temps libre. Du coup, naturellement, j'ai énormément d'angoisse. Avec le temps, je suis devenu ceinture noire de rumination mentale. Les Américains parlent d'overthinking. La rumination mentale, c'est repasser en boucle de façon obsessionnelle des événements désagréables ou des sentiments négatifs. Soit je prends un événement du passé et je le revis indéfiniment en regrettant qu'il ne se soit pas passé différemment. Je mets du sel sur la plaie. Soit j'imagine le pire pour l'avenir. Je suis comme un hamster qui tourne dans sa roue. Ça ne s'arrête jamais. Quand j'ai bien épuisé une situation, que je l'ai bien pressée comme une orange pour en tirer tout le négatif possible, je suis le fil de ma pensée et je vais chercher un autre souvenir négatif. Et là, je recommence. Le plus beau, c'est que des roues de hamsters comme ça, dans ma tête, il y en a des centaines de milliers. Je n'ai qu'à choisir. Voyons voir qu'est-ce que je vais pouvoir piocher aujourd'hui. Mon préféré, culpabilité. Quand je prends le train de la rumination mentale, je passe en mode pilote automatique. Ce que je ressasse encore et encore, ce que je me répète indéfiniment, finit par devenir une partie de moi-même. Cela affecte même mon humeur. Quand je pense que cette connasse m'a dit que j'étais ridicule et que je réagissais comme un gamin de maternelle, ça me fout hors de moi. Et attention, ça, ça ne s'est pas passé en juin 2003, à Sciences Po, dans la péniche, à la sortie d'un cours de droit constitutionnel de Jean-Emmanuel Rey. Pas du tout. Ça s'est passé aujourd'hui même. Il y a deux ingrédients indispensables pour obtenir de belles ruminations mentales. Tout d'abord, du temps. Il faut que j'ai des heures devant moi à ne rien faire. Ou plutôt à savoir ce que je devrais faire, à m'être libéré du temps pour faire ce que j'ai prévu de faire et à ne rien faire. Là, je kiffe. Et ensuite, il me faut de l'hésitation. Quand j'ai des certitudes, je ne rumine pas. J'avance. Je suis dans la réalité. Pour se perdre dans sa tête, il faut être pétri de doute. La souffrance que je m'inflige en pensant trop et inutilement est un délice de supplice. Vous n'imaginez pas le temps et l'énergie que je perds à trop imaginer, à réfléchir, à regretter, à me comparer aux autres. Or, les problèmes ne se règlent pas en y réfléchissant. Je n'ai jamais résolu un conflit simplement en y pensant. En se rappelant des souvenirs douloureux, la seule chose que je réussis à faire, c'est de les faire grandir. Je regrette de ne pas m'être lancé plus tôt dans la littérature au lieu d'écrire. Alors que je suis seul chez moi, devant mon ordi, et que je n'ai rien d'autre à faire qu'à écrire. Et je sais aussi qu'entre ce que j'imagine et la réalité, il y a un monde. Non, je n'étais pas plus heureux à l'époque. Non, je n'aurais pas été plus heureux si cela s'était passé différemment. Je me connais. Si cela s'était produit différemment, aujourd'hui, je serais en train de regretter la façon dont ça s'est passé. En réfléchissant trop, je me fais souffrir inutilement et je ne règle aucun problème. Tout ça, je le sais. Et pourtant, je ne peux pas m'en empêcher. Comment sortir de la rumination mentale ? La réponse au prochain épisode. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique, tous les mardis, tous les vendredis et tous les dimanches à 20h. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles.